Notre thème est celui de l'attractivité du sport. Qui dit sport dit sportif, je vais donc aborder le sujet sous l'angle de l'attractivité du sportif. A Paris, avec cette perspective des Jeux Olympiques, je pense particulièrement aux sportifs qui évoluent à haut niveau, professionnels ou amateurs, qui vivent sur ce territoire et qui en sont les ambassadeurs. Ces sportifs dont on voit trop insuffisamment les compétences qu'ils peuvent apporter pour le monde de l'entreprise, on est de mon point de vue devant un gisement de ressources inexploitées et extrêmement attractives. Ces sportifs-là donc développent ce qu'on appelle maintenant communément des soft skills, ces compétences humaines, relationnelles, émotionnelles, qu'on oppose aux hard skills, qui sont des compétences métiers, et maintenant aux mad skills, qui sont celles que l'on développe dans nos loisirs. Récemment, je travaillais sur ce sujet avec les champions de la FDJ Sport Factory, qui préparent les prochains Jeux Olympiques. Parmi eux, notre champion du monde, recordman du Decathlon, Kevin Mayer. Est-ce que vous savez quelle est la compétence qu'il a identifiée comme expliquant sa réussite au plus haut niveau ? La compétence qu'il a mise en avant, c'est de savoir analyser et synthétiser l'information. Le plus souvent, on va voir ses qualités physiques, on va voir ses qualités de courage, de résistance, mais cette capacité à aller chercher, analyser et traiter l'information, ce n'est pas ce qu'on imagine spontanément quand on pense à un sportif. Et pourtant, depuis 20 ans que j'accompagne des sportifs, c'est une des compétences qui revient très régulièrement. Des exemples comme ceux-là, il y en a autant que de sportifs, avec des compétences incroyables. Alors, on comprend que ces compétences sont liées à leur pratique sportive à haut niveau, mais elles sont aussi spécifiques à la discipline qu'ils pratiquent. Je crois qu'il suffit de le dire pour qu'on se rende compte que la discipline que l'on a pratiquée pendant 20 ans ou parfois plus va laisser des traces sur notre tempérament, sur notre façon d'aborder les situations, sur notre lecture du monde, sur nos relations aux autres. Alors, permettre le transfert de ces compétences du sport à l'entreprise demande au sportif de s'approprier ses atouts qu'il a développés et à l'entreprise de comprendre la richesse dont il est porteur et de créer les conditions de ce transfert. C'est indispensable, pas très compliqué. C'est ce qu'on fait nous depuis des années avec l'association Collective Sport et notamment sur notre programme Sport Compétences que j'anime. C'est un dispositif qui délivre des attestations de compétences aux sportifs pour donner la preuve de ces compétences acquises. Avec ce travail, ils sont en totale capacité à réinvestir tous les atouts qui ont fait d'eux des champions au bénéfice de l'entreprise. Alors oui, le sport peut constituer un levier d'attractivité pour nos territoires. Mais je veux aussi vous inviter à considérer le sportif comme un puissant levier de performance pour l'entreprise sur son territoire. Je suis Thomas Lombard, directeur général du Stade Français Paris depuis un peu plus d'un an maintenant. Ancien joueur professionnel ici même au Stade Français et joueur international pour l'équipe de France. Pendant très longtemps, le rugby a été d'abord un sport amateur mais aussi un sport au travers duquel il y avait un accomplissement, un développement, une amélioration des individus à la fois dans l'aspect social, relationnel mais aussi dans le développement de toutes les capacités que doit avoir un joueur de rugby et les mettre ensuite à profit pour pouvoir rebondir dans l'après-carrière. Donc ça, c'est un élément qui va de pair avec ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend sur les bancs de l'université. Et donc c'est pour ça que le pilier le plus important et le premier pilier de ce projet est celui qui va amener le club à renouer des relations fortes avec le monde universitaire. Je le répète, le monde de l'éducation et à permettre à nos jeunes d'accomplir non pas simplement un projet sportif mais un projet de vie avec du sport de haut niveau et des études qui leur permettront dans leur transition de carrière de pouvoir rebondir facilement. Le sport, c'est l'éducation. L'éducation, c'est la mixité, c'est apprendre à vivre ensemble, apprendre les uns des autres. Si on peut le faire avec des messages qui soient portés par des joueurs charismatiques, je parle des équipiers premiers aujourd'hui, on a beaucoup plus de chances que ça arrive. Et puis la modélisation, moi et comme la plupart des joueurs de rugby, à un moment on s'est identifié à un joueur auquel on avait envie de ressembler ou qui nous semblait plus vertueux, plus abouti que les autres. Et donc quand on s'identifie, on regarde, on regarde le parcours, on regarde d'où il vient, ce qu'il a fait, par où il est passé, etc. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à remettre sur la table et à avoir vraiment un projet qui tienne la route avec des individus qui s'engagent. C'est intéressant et c'est même essentiel pour un club comme le Stade français d'avoir un rayonnement, le rayonnement autour d'un projet comme celui du Grand Paris, l'association avec d'autres clubs sportifs, on parle beaucoup avec notre voisin du PSG, le Hand, qui est un sport qui se rapproche beaucoup du rugby, les entreprises. Et voilà, tout ça, ça contribue à tisser une toile. Alors l'idée, ce n'est pas de dire, voilà, on veut étouffer tout le monde, mais c'est plutôt d'avoir un réseau de gens qui partagent nos convictions, à la fois des clubs de rugby amateur, c'est pour ça qu'on a signé tout un tas de conventions, de partenariats avec des clubs dans la région Île-de-France et même à l'échelle nationale, voilà, pour essayer de, pas de faire du prosélytisme, mais d'être moteur et de convaincre ceux qui pourraient encore être un peu réticents sur le bon sens et l'intérêt de s'engager dans cette direction. Je m'appelle André Lanquette, je dirige une société qui s'appelle Sparte, qui propose une solution innovante, à la fois physique et digitale, pour implémenter et inciter les salariés à faire plus d'activités physiques et sportives. Et je suis également président d'un think tank qui s'appelle Ad Corpus Sanum, qui vise à faire la promotion de l'activité physique et sportive en milieu professionnel. Alors tout d'abord, le constat est quelques chiffres qui me semblent importants. Le coût de la sédentarité en France est évalué à 17 milliards d'euros, ce qui est énorme. Et donc effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que quand on rentre dans la vie active, c'est là où on devient le plus inactif. Et donc ce constat est partagé. Et aujourd'hui, cette thématique du sport en milieu professionnel est une thématique gagnante pour tout le monde. D'abord, l'entreprise qui a intérêt, ou le dirigeant qui a intérêt à promouvoir. Le salarié qui trouve son compte aussi, puisqu'il a la possibilité de faire plus d'activités physiques et sportives dans son milieu professionnel ou à l'intérieur de son entreprise. Et puis enfin, évidemment, la collectivité publique qui, en développant le sport en entreprise, permet de diminuer effectivement le coût que j'évoquais tout à l'heure, le coût de la sédentarité qui est énorme. Donc tout montre qu'effectivement, ce sujet, cette thématique, est un sujet capital pour aujourd'hui la France et pour le rayonnement de la France. Et derrière ça, il est important qu'effectivement, Paris et la région Île-de-France soient un peu le cœur de l'action et le fer de lance de cette opération et de ce sujet pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, évidemment, sur Paris et sa région parisienne, c'est là où la puissance économique est la plus forte. Et c'est là où, effectivement, la plupart des grandes entreprises sont présentes. Et c'est important que ces entreprises mettent en avant cette dynamique qui est très importante. D'autre part, il y a aussi le fait que dans quelques années, Paris et la France en général vont accueillir un événement important puisqu'on parle évidemment des Jeux Olympiques de 2024. Et en fait, il y a aussi un fait, c'est que l'écosystème du sport en entreprise, ou l'écosystème de ce qu'on appelle la sportech grandit beaucoup. Et Paris a vraiment une place pour faire en sorte d'être au cœur du monde et de faire en sorte que l'attractivité, évidemment, le sport soit un vecteur d'attractivité, mais que le sport en entreprise soit également quelque chose qui soit connu et reconnu. Et je termine par un point qui est très important, c'est que le législateur, le gouvernement, le Parlement, il y a quelques jours, a voté une loi qui permet d'exonérer davantage en nature les entreprises qui vont faire la promotion de l'activité physique et sportive. Et donc cette loi qui était soutenue par beaucoup d'acteurs a été, j'allais dire, soutenue également par notre think tank. Et on est très heureux que le gouvernement, avec, j'allais dire, quasiment tous les partis politiques, ont permis de faire passer cette loi et de faire en sorte qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un frein qui est un frein important qui vient d'être levé et qui va faire qu'on l'espère, de plus en plus d'entreprises vont promouvoir l'activité physique en leur sein.